bon matin tout le monde comment ça va moi je suis straw je vais vous présenter aujourd'hui Mickey's ultimate challenge et pour m'accompagner durant cette round j'ai le grand Minnie Sambrango et le petit DDG bien sûr en tant que t'en as à peu près la moitié parce que je vais probablement me réveiller quelque part dans le milieu de la round d'après moi où t'es tombé pendant cette round? ben écoute ça ça dépend de toi sans le mettre de pression c'est moi après au milieu de l'autre round c'est là je m'en vais me coucher ah ok ok finalement à deux il y a une personne réveillée à peu près sur le cadre tu es parfait fait que écoute je te laisse faire ton décompte puis on expliquera après pourquoi qu'on est là oui si j'avais un incentive j'aimerais bien avoir le résultat le bid'war oui c'est Mickey ou Minnie? donc c'est Minnie qui gagne d'accord donc merci à Sikri on va choisir Minnie et le timer start aussitôt que je vais appuyer sur sélectionner cake fait qu'on commence ça dans 3, 2, 1, c'est parti oui! yes sir Mickey, ben là l'histoire ben on lit un livre avant d'aller se coucher pis on s'endort sur le livre pis on rêve probablement ce qu'on a lu dans le livre est-ce que c'est parce que c'est plate lire? peut-être fait que là quand on est arrivés on a demandé qu'est-ce que je fais ça, je suis où? le garde nous dit ben t'es dans le royaume de Bean Week pis là l'écran chez on se demande ben qu'est-ce qu'il se passe? le garde ne sait rien et on a un J on apprends notre alphabète c'est quoi après J? pis là ben le premier minigame c'est de classer les livres parce que le bibliothécaire voit tout croche bon déjà des excuses ouais fait que fait que là ben faut quoi là j'ai vu mon L qui descendait fait qu'on va monter pour aller chercher le L et elle va haut la bibliothèque après le L, c'est pas le haut? ouh ouh on a manqué le N de peu ouais fait qu'on va attendre Carmon c'est sacré N tellement sneaky vous connaissez les N eux autres là les Oester on s'en va là vous l'avez vu passer tantôt aussi fait qu'à bref c'est ça c'est on s'entend c'est des minigames pour enfants en temps normal là oui le but c'est de le faire en speedrun fait que c'est quand même tough fait que là je vais prendre un petit drop et voilà et voilà fait qu'on a il nous ramène au bibliothécaire que lui il va nous donner un livre magique un livre de magie pour euh comme récompense ok fait que là on s'en va à la tour c'est quand qu'on se bat? jamais oh fait que là voici Donald Duck l'empruntis magicien il pratique un sort hop à l'ail on vient de se faire pogner on est rendu tout petit il y a deux manières de revenir grand pour concocter une potion d'agrandissement j'ose pas le dire mais bon c'est comme ça qu'un minicep voit la vie fait qu'il y a deux manières de revenir grand c'est soit faire une potion d'agrandissement ou juste sortir mais là je prends la deuxième option je sais pas comment faire la première fait qu'on on a juste à pousser des petites potions dans le miroir ben parce que game over ça n'en est même pas une ouais c'est faux pousser des bouteilles dans le miroir c'est bien connu que c'est comme ça qu'on fait des potions pis si jamais on se coince mais on a le piton A qui reset la board ok mais on est à no reset fait qu'on fera pas ça effectivement bon et c'est terminé ok fait que là il nous donne une pin de lunette ok on va aller les mener au bibliothécaire pour qu'à l'avenir il trace les livres tout seul effectivement fait que là vu que c'est un livre de magie ben on va y donner pis il va nous redonner une une magic bean en échange ok fait que des mini games de même il y en a quoi? 5 ou 6? il y en a 6 au total 6 ok c'est ça oui 5 pis après tu commences à chialer parce que t'aimes pas le 6e c'est ça? ouais c'est ma petite tête noire non le sliding puzzle fait que là le simon says c'est fini non on a 5 cycles à faire ils sont random à chaque fois? oui y a-t-il quelque chose avant toi qu'on pourrait dire ou faire que ça pourrait te mélanger pis que tu ne sois pas capable? tu commences à ce qu'il y avait? genre 4-2-2-3 non ok mais si on dit 2-3-2-4 à la place non plus ok fait que mettons on dit 3-4-3-2, 3-4-3, 3-4-3, 3-4-2, 3-1, t'en rappelles-tu? Écoute, je vais employer la même excuse qu'hier, il est cette heure-là, hein? Ouais, il est tôt pour tout le monde. Fait qu'écoute, on va expliquer, parce qu'il y en a qui doivent se dire, veux-tu bien me dire ce qu'il fout sur une cage, cette grande cave-là? Ça a commencé que Strat a parlé vaguement de runner ça, pis j'ai dit, écoute, si jamais t'apprends à run, m'aille-tu ton cage? Fait que le style l'a pris. Non, tu m'avais donné un temps à battre et je l'ai battu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pis là, ben, on s'en va faire du ménage. On s'en va un bon vieux classique, le jeu de mémoire. Ça va bien? Moi, je trouve ça douche, d'après moi, c'est un pattern. OK. OK. Un coup donc, hein, ça va avoir bien été. On t'accueille, c'est-tu plus facile ou... C'est quoi la différence entre vos difficultés? C'est vraiment... c'est plus difficile. J'imagine, là. Le jeu de mémoire, c'est des rangées de plus qui se rajoutent. OK. Fait que là, dans le jeu de 5-16, c'était un talon haut qui bloquait les engrenages. Ah, ben oui. Pis le talon haut appartenait à Daisy. OK. Fait que là, on va y ardenner. Fait qu'elle va être capable de nettoyer ses cadres du sol. OK. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de mieux pour grimper dans une échelle et nettoyer des cadres que des talons hauts en cristal. Dans une échelle. Oui, c'est ça. Fait que voici un puits. Ben, t'as pas fait un vœu. Oui, c'est ça. Ah, c'est parce qu'il est déjà réalisé, parce que je suis utile, hein? Oui. Ah, merci. Fait que là, ça, c'est juste un jeu de deviner qu'est-ce qu'il y a d'envoyer. Ah, le Mastermind, je sais pas trop comment que... OK, je pense qu'on l'a. Ce fut difficile. Faut le faire trois fois. Ce fut un piece of cake. Effectivement. Faut le faire trois fois, puis à chaque fois, il nous rajoute un outil. Ah, OK, OK. Non. Il les a cassés avec les marteaux de tantôt. Fait qu'on a une pelle. On a un marteau, fait que ça va être... Pelle, vis, marteau. Oh, my God! T'es bon? J'ai beaucoup pratiqué. OK. Puis là, ils ont rajouté... Une clé à molette. Oui. Ou une clé anglaise. Ou le logo du descend, mais avec une barre beaucoup trop longue en bas. Si. OK. On a-tu deux marteaux? Bien oui. Fait que... Et voilà, c'est réglé. C'est bien fait. Là, bien, Goofy nous donne un marteau. Il avait quatre dans son coffret aussi. Il peut bien donner un. Mais là, il faut... Au moins quatre. On en rentre parce que lui, il veut travailler sur du métal. Fait qu'on va lui donner la barre en or qu'on a eue plus tôt. Puis il va te donner... Ah non, excuse, mauvais jeu. Oui, il nous en redonne une fève. Ça n'a pas été long. Sept minutes, tu avais déjà la demande. Fait que là, on va aller porter une lunette au bibliothèque. Tu ne l'avais pas faite? Non. Tu n'as pas su... Ah non, OK, c'est vrai. On a parlé qu'il trairait ses livres lui-même, mais on... Si tu vas voir à quelque part, tu ramasses ça, c'est un stock-là et tout le monde te donne des fèves. Là, on va aller porter le marteau au triplet pour qu'il puisse déjammer le poids-levis. Fait que combien de fèves que tu as à la fin? Un cinq. Fève. Fève-fève. Fève-fève. Puis c'était la fève qui bloquait encore les engrenages. Fait que là, on va aller faire un souhait, Diddy. OK. Parce que là, on veut savoir pourquoi. Il y avait des tremblements de terre quand on a commencé. J'avais oublié qu'il y avait ça. Mais c'était juste un rêve, dans le fond. Ce n'est pas un vrai tremblement de terre. Non. Il lisait des affaires. C'est le tremblement de terre qui le réveillait. Pour monter, il faut vraiment aller sur le tronc. Parce que si on passe les feuilles, on passe à travers et on la repasse à travers. Quelqu'un qui a déjà dormi dans la même chambre comme Annick ne se réveille pas avec ça parce qu'ils ronds-fassés pour faire tremblement de terre. Fait que pour réveiller le géant, il faut faire un horloge. Ah. Fait que là, c'est ton boute préféré. Écoute, pendant que tu es en train de le faire et que tu te focusses, es-tu capable de nous dire si cette run-là était aussi lucky que ça a l'air? Parce que ça me semble que tu as quand même pogné des bons patterns. Euh... Quand même, oui. OK. Comme ça. Là, je pense qu'il va plus bas. On a aussi le temps pour un don. Tout à fait. Oui. Alors, on a Sikri avec... Sikri qui donne 10$ et qui nous dit... J'ai du goût parce que je vous aime fort. Surtout d'aider Mini Sibrengo puis Avassam mais pas Straw Hat. Non, c'est une joke. J'adore. Epic hug. Epic hug. On t'adore aussi, Sikri. Fait que, écoute, des puzzles dans même, là... Ouais, le moins souvent. Ouais, le moins souvent que ça, même. Genre, j'aime elle, là. C'est un bon... Fait que là, si tu bosses, c'est vraiment à cause de ça. Ouais. Mood pattern. OK. On l'a. OK. Nice. Time. Nice. Écoute, 9,50. Ça va. PB, c'est combien? C'est 7,00, non? 8,19. 8, OK. J'étais à 20 secondes off. All right. Bien, écoute, c'est... C'est ça. Puis, en même temps, maintenant, notre cadran, il sonne. Ouais, c'est correct. J'ai failli sacrer le... J'ai failli sacrer le mien dans le mur, le matin, quand je me suis réveillé, c'était pas le salamablon. Puis là, bien... Elle m'aurait pas aimé, je pense. Là, Minnie, elle se demande, « Hé, je me demande comment elle lit, il veut finir. » Ouais. Puis, elle va-tu nous le dire, OK? Oui, on le voit, puis on le voit... Elle se fait casser la main par un gros doute. C'est ça? Là, elle comprend plus rien. C'est sûr que ça surprend. Fait que c'était Mickey Ultimate Challenge. Merci, Didi. Merci, Minnie Seb, pour être sur le couch. Merci à No Reset d'avoir accepté ma run. Écoute, merci à toi de l'avoir faite. Aussi. En effet, merci à toi, Straw Hat. C'était toute une run, il faut se le dire. Up next, on a Little Mermaid par Le... Oh. Excuse-moi, je vais botcher ton... Le... Comment? Le Floïc. Le Floïc, merci. Ça aussi, c'est toute une run. All right, on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada